Chers auditeurs, téléspectateurs et internautes, merci de votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire sur Réumi TV et Radio Le Grand Toral. Nous y recevons avec un grand plaisir ce matin M. Mamadou Mbouch, le coordonnateur du mouvement Force vive du Sénégal F24. M. Mbouch, merci d'être notre invité ce matin, un grand plaisir. C'est un plaisir de l'espoir. Je vous remercie de me donner la parole. Je salue et vos téléspectateurs et vos auditeurs. Je salue tous les peuples sénégalais à qui je souhaite beaucoup de paix et beaucoup de santé. Merci. Bonjour aussi à nos internautes qui sont actuellement sur Réumi TV officielle, notre chaîne sur YouTube. Nous y sommes en direct. Hassan, bonjour. Bonjour partout. C'est toujours un plaisir. Voilà, c'est partagé. Bonjour M. Mbouch et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Merci. M. Mamadou Mbouch, notre invité de ce matin et docteur en sciences de l'éducation. Vous êtes surtout connu pour avoir été le coordonnateur du M23, un mouvement citoyen aussi célèbre que le M24. Peut-être nous devons savoir davantage sur vous. Je vous laisse vous présenter à nos téléspectateurs et auditeurs. Écoute, je suis un professeur de philosophie à la retraite. Donc, j'ai enseigné de 1981 à 1988 pour le CEFEDEB, qui est devenu LH mortal. Et puis, j'ai enseigné aussi Kennedy. Ensuite, comme professeur, j'ai enseigné aussi à la FASTEF. Je suis ségrégé national du SNEMS, Syndicat National d'enseignants de l'enseignement secondaire. Ensuite, ségrégé national du CUSEMS, cadre unicère syndical des enseignants de l'enseignement secondaire. J'ai été coordonnateur du CASC, le cadre de réflexion et d'action de la société civile. Je regroupais en 2010 pratiquement toute la société civile, avec le forum civil, l'ARDO, etc. Ensuite, j'étais au M23. J'ai été coordonnateur du M23. J'ai eu six ans de... Comment on l'a appelé ? J'étais un peu en léthargie. Et après, depuis quelques mois, j'ai été coordonnateur du M3 mandat et coordonnateur du M24. Oui. En enseignant, qu'est-ce qui a conduit le professeur dans le mouvement de la société civile ? Comment s'est passé, justement ? Qu'est-ce qui a été le déclic ? L'amitié. Oui, l'amitié. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais secrétaire général du QSEMS. Et à un moment donné, on a dit, écoutez, nous, on ne mène que des combats corporatistes pour les enseignants. Donc, de 2005 à 2009, pratiquement, on n'a mené que des combats pour les professeurs. On a dit, écoutez, nous sommes des citoyens. Il faut quand même nous intéresser à la chose politique. D'autant plus qu'on apprend à tout le monde que la politique n'est pas un choix à faire ou ne pas faire. On y est. Parce qu'on est embarqué. Si on ne fait pas de la politique, les gens le font. Pour vous, sur votre compte, ou contre vous. Donc, on ne peut pas se désintéresser de la politique. C'est à partir de ce moment-là qu'on a dit, attendez, il faut aller vers la société civile pour créer le casque. Donc, c'est comme ça qu'on a créé le casque. J'en étais le coordonnateur. Il y avait notamment Mohamed Mbouj, qui était dedans. Du forum civil. Oui, du forum civil, paix à son âme. C'était vraiment très dynamique. Il y avait les syndicats, les grands syndicats, comme la CSA. Notre CSA, c'était pratiquement la CSA. Il y avait l'UNSAS. Donc, il y avait vraiment beaucoup de cadres qui étaient dedans. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait un manifeste. Et dans ce manifeste, il était dit que nous ne pouvons pas rester les bras croisés, assister, par exemple, à la prévention de loi. Comme la loi Niajarsen ou la loi Aizan. Et qu'il fallait mettre tout le monde autour d'une table pour qu'ensemble, chaque fois qu'il y a une loi scélérate, qu'on puisse nous mobiliser contre ces bras. Parce que la leçon, c'était que beaucoup de lois étaient passées, mais les gens ont gesticulé, sont battus individuellement. Et ça n'a rien donné. Donc, en 2010, on a dit, attendez, il faut arrêter ça. Il faut que tout le monde se mette ensemble. Donc, on a fait un manifeste dans lequel on a mis tout ça. Et c'est pourquoi, dès qu'il y a eu ce projet de loi portant président et vice-président, tous les membres du casque étaient dedans. C'est nous qui avons fait pratiquement, avec Alune Tune, la conférence de presse du 18 juin. Et c'est nous qui avons mobilisé les gens pour créer le M23. Aujourd'hui, vous en êtes au M24. Vous êtes à ça, oui ? Je vais glisser quelque chose. Cette science, en fait, en tout cas, cette discipline, qui est un peu la mère de beaucoup d'autres disciplines, n'est-ce pas ? Vous passez un peu d'un stade homme de réflexion à homme d'action. Et moi, c'est ça que je voudrais comprendre un peu. Généralement, quand les intellectuels, à ce niveau de réflexion, ne passent pas forcément à l'action. Ce ne sont pas forcément des hommes d'action, si vous voulez. Alors, il faut dire qu'en 1900, dans les années 90, pour ne pas me tromper, j'étais professeur de philosophie et je n'étais pas dans le syndicat. Oui, oui, carrément dans la réflexion. Ensuite, je suis entré dans le syndicat et au moment où on devait désigner quelqu'un pour aller au congrès, on m'a dit, m'oblite, vas-y. J'ai dit, non, non, moi, je ne suis pas dedans. Alors, quand les gens sont allés au congrès du CES, il y a eu une division. Diffusion. Et tu écoutes les gens parler, le son de cloche est différent, mais tu ne sais pas qu'il y a raison. J'ai dit, moi, je suis responsable. Parce que si j'y étais au congrès, j'aurais compris ce qui s'est fait. Et donc, à part de ce moment-là, puisque c'est ça, elle a créé la session du Sud-Est, nous, on a créé le Grécus à Saint-Louis, le groupe de réflexion, de concentration pour l'été syndicale. Donc, on voulait recoller les morceaux. Bon, là, moi, je me suis senti responsable. J'ai dit, il faut faire quelque chose. Donc, avec les amis enseignants, on a créé le Grécus. Bon, ensuite, j'ai été avec Théa Dakar. Et quand je suis venu, on était avec Boubou Diop, dans une structure également pareille, qui voulait réconcilier les gens. Et bon, c'est comme ça que je suis entré dans l'action Sénégal. Donc, quelque part, j'ai dit, il ne faut pas rester les bras croisés. Les bras croisés. Comme à l'image de Jean-Paul Sartre, on se rappelle. Il faut avoir les mains sales. Voilà, les mains sales. Il faut tremper les mains dents. Très bien, très bien. Alors, vous vous étiez mobilisé contre le ticket présidentiel SWAD. Aujourd'hui, vous vous mobilisez surtout pour la libération des détenus politiques. Un de ces détenus, M. Ousmane Sunko, leader de l'Expastef, a arrêté sa grève de la faim. C'est la bonne nouvelle que nous avons reçue ce matin, après plus de 30 jours de diète. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle, M. Mamadou Mbocci ? Alhamdulillah, avec beaucoup de soulagement. Parce que le niveau de traitement de dossier d'Ousmane Sunko en grève de la faim par l'État était suffisamment inquiétant. Parce qu'on a l'impression qu'il voulait la mort d'Ousmane Sunko. Et donc, si Ousmane Sunko, au dernier moment sur legal ou en tout cas sur prise de conscience, décide d'arrêter cette diète, évidemment, on est très soulagé, souhaitant simplement qu'il s'en remette, souhaitant qu'il n'ait pas perdu trop de force et peut-être trop de moyens intellectuels et physiques. C'est tout le mal qu'on souhaite, qu'il se rétablisse dans les meilleures conditions et qu'il continue le combat sous d'autres formes. Parce que je crois que c'était une forme de lutte, la grève de la faim, mais il y a d'autres formes qu'il faut utiliser pour venir à bout de cette persécution dont il est objet. Justement, à ce propos, il y a eu beaucoup d'alerte ces derniers temps, les soignants, ces avocats notamment, qui avaient émis en communiqué hier. Mais au-delà du fait qu'effectivement qu'il ait arrêté les grèves de la faim, ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit carrément libéré, qu'il puisse bénéficier d'une liberté provisoire. Donc, afin de lui permettre quand même de recouvrir quand même une certaine force, une certaine santé. Et ça ne va pas entacher la procédure qui est en marche. Donc, c'est ça peut-être votre souhait ou votre combat, en tout cas pour le moins. En fait, votre combat, ce n'est pas qu'il bénéficie d'une liberté provisoire, c'est qu'il soit libéré. Parce qu'en vérité, on l'a mis en prison pour des considérations qui ne nous semblent pas tout à fait fondées. Donc, à partir de ce moment-là, il doit être libéré. Maintenant, est-ce qu'il faut compter sur les négociateurs souterrains pour le faire ? Mais si c'est possible, c'est en mieux. C'est en mieux. L'essentiel, c'est qu'il soit libéré, qu'il bénéficie également de tous ses droits. C'est ça l'essentiel. Maintenant, comme j'ai dit, faut-il compter sur les négociateurs souterrains ? C'est-à-dire que vous n'en faites pas partie parce qu'il a été annoncé des négociations entamées par la société civile ? Non, 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 on n'en fait pas partie pour le moment. On aurait bien voulu, évidemment, négocier pour qu'il soit libéré, qu'il retrouve ses droits. Maintenant, à défaut de négociations souterraines, évidemment, il y a le combat qu'il faut mener. Et le combat, nous le menons et nous allons le mener parce que nous croyons que, effectivement, toutes les accusations qui ont été portées sur lui, évidemment, ne sont pas fondées ou en tout cas relèvent d'une sorte d'acharnement, d'une sorte d'injustice qu'il faut, évidemment, combattre. Et nous le menerons parce que dans la charte de F24, il est établi, il est inscrit cette idée qu'on ne peut pas laisser des gens de F24 et d'autres, d'ailleurs, se rendre inéligibles par des artificiers du copotique, par des verdicts de commandité, par des textes de loi qui ne sont pas consensuels ni qui n'ont pas été négociés. Donc, on ne peut pas accepter, et pour cette raison-là, évidemment, Ousmane Sonko, le combat de sa libération, le combat de son illégialité surtout, ce combat-là est le combat des F24. Vous le menez surtout en saisissant des institutions onusiennes telles que le Haut-Commissariat des Nations Unies, chargé des droits de l'homme. Vous y étiez dernièrement. Qu'est-ce que vous espérez en déposant peut-être des mémorandums ou des lettres de protestation au niveau de ces institutions ? Il faut dire qu'on est dans le cadre d'une campagne nationale et internationale qui est adossée à un mémorandum. Ce mémorandum est un mémorandum sur l'état de la démocratie et des droits et libertés. Au Sénégal. Et donc ce mémorandum-là rend compte du vécu du Sénégalais depuis ces quelques années, du ressenti des responsables que nous sommes pour informer. Donc le mémorandum informer et dénoncer. Donc informer pour que nul n'en ignore, informer tout le monde pour que tous ceux qui peuvent faire quelque chose le fassent, dans le sens de la préservation de la paix. Parce que si cet état, la démocratie et la liberté, est arrivé à un tel niveau, il y a une implosion programmée de la société. Une implosion véritaire. Quand est-ce qu'elle peut avoir lieu ? Avant, pendant, après les actions, personne ne sait. Mais il est certain qu'on est dans une sorte d'explosif qui est là. Qu'est-ce que vous craignez au juste ? Mais nous craignons qu'à tout moment, qu'il y ait du grabouche, du chaos. Parce qu'en vérité, si nous souvions le gouvernement dans cette démarche de violence totale, et que nous nous mettions à refuser toutes les interdictions, il y aurait une violence pérente. Et cette violence pérente, qu'est-ce qu'elle a donné ? Cette violence a donné jusqu'à présent beaucoup de morts, beaucoup de blessés, beaucoup de dégâts matériels. Et on n'en veut plus. Lorsqu'on est arrivé à, déjà, Djamagotoua Zimanda, on a dit qu'on veut zéro mort, zéro blessé, zéro dégâts. Donc, notre démarche, c'est une démarche qui s'adosse à la vérité. Mais, évidemment, nous voulons une démarche pacifique. Ce que nous évitons, c'est justement d'être entraîné dans le chaos. D'être, en tout cas, protagoniste d'une violence qui déboucherait sur le chaos. Maintenant, est-ce qu'on peut le faire jusqu'en décembre, janvier ? Mais ça, on ne le maîtrise pas. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que nous allons, dans une démarche pacifique et républicaine, tenter de faire de sorte que les Sénégalais se mobilisent avec nous, comprennent avec nous que seule la vérité doit triompher, la vérité en vue de la paix. Et si on y parvient, évidemment, on aura gain de cause parce que les gens qui nous gouvernent comprendront que le peuple veut la stabilité, mais veut également la vérité, veut la justice. Et à partir de ce moment-là, on va réussir notre pari. Sinon, il y a des choses qu'on peut maîtriser parce qu'à un moment donné, à quand la goutte d'eau va faire déborder la base, ça, personne ne le sait. Mais nous ne voulons pas en arriver à cela parce qu'on a l'impression que le gouvernement veut le chaos pour faire quoi ? Est-ce pour repousser les élections ? Est-ce pour permettre à l'armée de prendre le pouvoir ? Est-ce ? On ne sait pas. Donc, en tout cas, on a l'impression qu'ils sont surarmés, ils sont sûrs de pouvoir mater le peuple. Ils sont sûrs de pouvoir maintenir par la violence progressive, évidemment, et nous imposer ce qu'ils veulent. Et ça, ce n'est pas possible. Le peuple de Sénégalais est un peuple de combat, de refus. On a conquis beaucoup de traquis démocratique, mais c'est par la lutte. Les peuples n'accepteront pas cette situation de terreur juste pendant très longtemps. Ce n'est pas possible. Donc, nous voulons, nous, conduire le peuple dans une démarche pacifique à obtenir gain de cause avant qu'il n'y ait, évidemment, implosion. Disons, désamorcer la bombe. Oui, M. Potj, justement, peut-être que c'est ça qui a motivé un tout petit peu le retard dans la réaction. Parce que depuis fin juillet, Sous-Mansons avait été emprisonné. On n'a pas beaucoup senti une réaction. Peut-être que vous étiez dans la réflexion. Peut-être que vous étiez aussi refroidi par le fait que le président avait annoncé qu'il ne serait pas candidat. Bon, on n'a pas beaucoup compris le retard pris par la réaction du F24, par exemple. Parce qu'il faut considérer que le F24, c'est un très vaste mouvement composite, composé d'organisations très différentes. Alors, et cette différence fait qu'il est difficile de faire bouger. C'est une lourde machine. D'autant plus qu'il y a des divergences presque radicales. Oui, structurelles. Donc, les uns vont penser que vous soutenez trop son coup. Oui, oui, oui. Les autres, vous pensez que vous ne souterez pas du tout son coup. Assez, sûr. Donc, c'est des trucs comme ça. Donc, et nous, nous sommes dans le cadre de la charte. La charte ne nous dit pas aller libérer son coup. La charte nous dit rendre son coup et tous les candidats éligibles. Éligibles. Faites que tous les titres politiques soient libérés. C'est ça que nous dit la charte. Donc, nous sommes dans ça. Maintenant, étant donné que c'est l'ourdeur dont j'ai parlé, il y a effectivement quelque part des difficultés. Difficultés augmentées, accrues par le fait que le président a abandonné le troisième mandat. Donc, l'un dans l'autre, nous avons eu quelques difficultés, évidemment, à mener comme il fallait ce que nous voulions faire. Mais, nous avions dès le départ dit, nous ne sommes pas dans une course de vitesse. Nous sommes dans une course de fond. Et il ne faut pas comprendre le vitesse et la prestation. Donc, nous savons que sur cinq ou six mois, nous sommes capables de nous organiser et de mobiliser les populations pour que nos revendications soient satisfaites. Donc, on peut lire cela comme du retard. Autrement, mais on est dans une ligne de conduite qui est assez cohérente et assez rationnelle. Alors, peut-être, Fatou, je ne sais pas, rebondir sur cela. C'est vrai qu'il y a eu le retard dans la réaction. C'est vrai que le président avait dit qu'effectivement, il ne serait pas candidat. C'est vrai qu'également, c'est une lourde machine. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'avait pas l'impression également que c'est ce que le président a voulu dire au Khalif en disant que je maintiendrai la sécurité ? Donc, tant que je serai là, c'est peut-être pour faire face à éventuellement quelques vérités de résistance par rapport à ce projet-là, cette ambition qu'il a à maintenir une forme de gouvernance jusqu'à la fin. Et il n'a même pas encore annoncé son candidat. Donc, on ne sait pas trop. Il y a un flou autour de ses ambitions, de ses projets. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est très flou. Et en face, il n'offre pas le choix aux autres, à ses adversaires, de réagir promptement, etc. Parce qu'il y a une répression. Oui, dans un jeu, il y a une zone, ce qu'on appelle la zone d'incertitude. Le président ne maîtrise pas cette zone d'incertitude. Il y a toujours un aspect qu'il ne peut pas maîtriser. Il ne le maîtrise pas. Après, il planifie trop. Voilà. Et il a mal planifié. Parce qu'en vérité, il a planifié son troisième mandat. En réalité, c'était ça. Il a échoué. Oui, oui. Et il a changé. Aujourd'hui, il est en train de changer. Qu'est-ce qu'il veut nous imposer au président ? C'est ça, son chemin. Tout ce qu'il est en train de mijoter. Tout ce qu'il est en train de mijoter. Et ce président doit avoir un minimum de consensus dans son camp. Et ça, c'est difficile d'obtenir. Et là, il est en train de travailler. Il est dans un dilemme. Et peut-être que même dans son arrière plan de pensée, il peut être amené à se dire que s'il y a le chaos, je peux maintenir un couvre-feu pendant longtemps et me maintenir pendant plusieurs mois. Mais c'est ce qu'il avait dit ici. Ce qui pourrait me faire rester, c'est le chaos. Voilà. Donc, il faut en tout cas avoir toutes ces hypothèses-là. Et à partir de ce moment-là, évidemment, il peut penser qu'il peut maintenir la sécurité. Mais de quelle sécurité il partit ? Il s'agit, oui. Parce que s'il part de terroristes, s'il part de forces occultes, évidemment, ça n'existe que dans son imagination. Dans leur imagination. Malgré les côtés molotovs. Oui, oui, mais ça, c'est dans leur imagination. Parce que tous les éléments qu'ils ont montrés, en tout cas officiellement, pour dire que ça, c'est des forces occultes, ça a été démenti. Démenti. Et on sait que ce ne sont pas ces gens-là qui sont des forces occultes. Donc, de ce point de vue, ils n'ont que dans leur imagination l'idée de terroriste. Mais par exemple, l'attaque de ce bus-là, la ligne 67, ça, quand même, c'est une réalité. Oui, mais écoutez, encore qu'il faut qu'on voit un peu à quel niveau de terrorisme on est. Parce que si les gens jettent des coqueforts, volent des trucs, est-ce que c'est ça le terrorisme dont on parle avec des gens qui tuent des centaines de personnes ? Est-ce que c'est le même type ? Est-ce que c'est ce niveau-là ? Des ceintures explosives. Oui, oui. Voilà. Donc, est-ce que c'est ce niveau-là ? Ensuite, est-ce que, même du point de vue du traitement de ce quart-là, est-ce qu'on est dans un traitement d'un scénario de terrorisme ? C'est des doutes. J'ai entendu un ex-colonel parler, mais il émet beaucoup de doutes autour de ça. Donc, il y a beaucoup de doutes. Mais, parce que c'est comme s'ils voulaient nous forcer à l'idée qu'il y a des terroristes. C'est ce terrorisme-là, parce que, je dis souvent, c'est terrible ce qui leur arrive. Ils ont tellement peur de Sonko, c'est qu'ils sont terrorisés eux-mêmes par Sonko. Et c'est ce terror-là qu'ils veulent extérioriser, le transférer sur Sonko et sur les populations. Et c'est ça qui est dramatique dans cette affaire-là. Mais Sonko est le projet PASTEF lui-même. Oui, c'est ça. Tout sera fait peur, hein ? Mais bien sûr, parce que PASTEF, c'est une rupture paradigmatique dans l'espace politique. C'est ça. Total. Il vient, le PASTEF, il vient avec des militants qui cotisent et qui font vivre le pacte. Oui, ça, c'est vrai. Et lever le fond important. Les autres, c'est l'inverse. Il faut venir voler de l'argent, etc., dépenser. Acheter des militants. Ça veut dire qu'ils vont tout perdre. Et ça, ils ne peuvent pas le concevoir. Et c'est le système total qui est bouleversé. Bouleversé. Et c'est cette idée-là. Maintenant, en plus, toutes les menaces qui ont été formulées, ils vont tout perdre, ils vont être en prison, etc., etc., ça les terrorise. Et parce qu'ils sont terrorisés. Ce qui se passera après le pouvoir. Oui. Par tout ça, évidemment, maintenant, ils veulent créer des terroristes partout. Ils voient des terroristes partout parce qu'eux-mêmes sont terrorisés. Est-ce que c'est, selon vous, ce qui a conduit à la dissolution du parti ? Bien sûr. Entre autres. Bien sûr. Bien sûr. Parce que le projet s'est effacé. Tout effacé. S'est effacé son co. Mais quand on vous dit son co, il est condamné définitivement. Sur quelle base ? La loi est très claire. Les avocats, tous les juristes ont dit que c'est très clair. D'abord, il n'y a pas eu le compte max. Si vous êtes arrêté, c'est fini. Même avant d'être arrêté, il n'est même pas compte max. Parce qu'il est chez lui. On savait là où il était. Avec des paris. Il est chez lui. Oui, ça, ce n'est pas compte max. Ce n'est pas compte max. Ensuite, le compte max, on dit que dès qu'il est pris, il faut... Ça sort de plein d'entre eux. C'est automatique. Oui. De violer toutes les lois. Parce qu'ils sont tellement terrorisés qu'il faut effacer son co. Il faut effacer PASTEF. Et évidemment, ce projet-là est un projet diabolique, mais qui va prospérer difficilement. Il va prospérer difficilement parce que c'est des milliers de jeunes qui croient au projet. C'est ça. Qui croient à un avenir radieux. Qui espèrent. À la rue. C'est espérant. Cette espérance-là. C'est ça que veut tuer dans le gouvernement. Mais tuer cette espérance, c'est promouvoir la désespérance. C'est promouvoir la désespérance. Et vous voyez, la désespérance, c'est le... L'émigration clandestine. Barça ou Barça. Oui, bien sûr. Non seulement c'est tuer la désespérance, mais c'est ouvrir la boîte de Pandore. Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que quand les gens se rendront que vraiment, il n'y a plus de possibilité, il n'y a plus de chance, je crains une révolte qui sera terrible. Parce que lorsqu'on perd espoir, mieux vaut mourir que de perdre totalement espoir. Et donc, je crains que ce vœu, cette ambition finesse de dépasser PASTEF et dépasser Ousmane Soukou du jeu politique, évidemment, ne peut pas être porteur de bien-être, en tout cas, de stabilité de ce pays-là. Donc, il faut qu'ils le comprennent, qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Il ne faut pas jouer avec le feu. Il faut revenir à la raison, admettre la vérité. La vérité, c'est qu'il y a une machination totale qui a échoué. La vérité, c'est qu'il y a un homme politique qui est là, qui est aimé par beaucoup de jeunes, mais qu'il ne faut pas sacrifier sur le terrain de ses intérêts propres. Peut-être que c'est ce qui a motivé un peu votre saisine des institutions onusiennes dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que vous vous attendez justement, ou vous attendez de ces institutions, qu'elles fassent entendre raison à l'État, par exemple ? Nous, notre démarche, comme j'ai dit, c'est d'abord une démarche d'information et de dénonciation. On a affaire maintenant à des autorités. Nous avons dit au plan national et au plan international. Lorsqu'on a un mémorandum, dans le mémorandum, le mémorandum est structuré autour de trois points. Le premier point, c'est de montrer comment la démocratie sénégalaise, vantée comme étant bande dessée, comme étant vitrine, est balafrée par, évidemment, des actes. Aujourd'hui, cette démocratie parlementaire-là, évidemment, cette démocratie représentative, pardon, elle est complètement balafrée. Et nous avons montré comment, depuis 2015, 2016, élimination de Khalifa Sale, élimination de Karim Wad, avec la loi sur le parrainage. Une loi qui a été dénoncée par la CDAO. Par la nage, oui. Oui, la CDAO a dit que cette loi est illégale. Il faut l'enlever. Et donc, le président refuse. Donc, il y a les textes, les articles du Code électoral, qui ont été à l'origine de la déchéance civique de M. Khalifa Sale et de M. Karim Wad. Et il y a également maintenant cette démarche contre Ousmane Sankou. Mais au-delà, si on considère l'administration électorale, elle commet, elle pose des actes qui vont à l'encontre du droit de vote des Sénégalais. Parce que le vote est un droit. Lorsque jeune ou moins jeune, on met sur votre carte, n'est pas inscrit, on vous exclut du vote. Oui. Pourquoi ? Non votant. Comment peut-on dire à 300 000 ou 500 000 jeunes primo-votants que vous avez un mois pour être ? Comment peut-on distribuer des cartes électorales très loin du bureau de vote de quelqu'un ? Mais c'est des actes qui sont antidémocratiques. Donc la démocratie entachée par cette administration électorale et par des actes qui sont posées par le gouvernement qui est en train d'affaisser la démocratie. En 2019, il y avait 5 candidats sur la base d'un parrainage que personne ne comprend. Et au terme des élections, les 4 candidats ont dit qu'ils ont été, en tout cas, quelque part, les élections étaient biaisées. Et donc ils n'ont pas reconnu le bénéfice des élections. Il y a des livres blancs, tout ça. Mais ça, c'est une tâche noire dans la démocratie sénégalise. Aujourd'hui, ce qui s'est passé avec les élections législatives, la liste de Yéoui qui présente une seule liste aux élections, c'est illégal. Donc il y a tellement de choses qui sont passées au niveau des élections que, dans les rapports produits par à la fois RADO et Africa Jump Center, on a dénoncé tout cela. On a montré que la crise démocratique que traverse le Sénégalise aujourd'hui est la plus grave depuis Carpo et Bléziens. Donc c'est des choses comme ça. C'est une crise très profonde électorale. Maintenant, le deuxième point porte sur la justice. La justice, aujourd'hui, elle est instrumentalisée. Elle est dépendante. Et ce sont les juges qui le disent. Le juge Télico a clamé fort devant tout le monde qu'il a démissionné d'une justice qui a démissionné. Absolument. Le juge Télico, en 2018, a dit, d'abord, l'UMS exigeait des réformes profondes. Et Télico a dit que dans ce pays, l'inféodation du parquet au ministère est telle que cette inféodation permet l'immigration du garde des Sceaux dans les affaires judiciaires. Et à cause de cette émission, dit, un Sénégalais peut être arrêté, emprisonné pendant plusieurs mois, suivant la seule volonté du ministère. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes arrêté. On vous met le garde à vue. Retour de parquet. Le retour de parquet, les organisations de la justice, c'est non seulement illégal, mais c'est humiliant. Retour de parquet pendant cinq jours. C'est-à-dire qu'on prolonge illégalement votre garde. Retour de parquet n'existe pas dans les procédures. Non, c'est illégal. On prolonge illégalement votre garde. Absolument. Et ensuite, on vous met, quand le procureur met l'article 39 du Code de procès du Frontal, ou l'article 80 du Code de procès du Frontal, ou tous les articles liberticides, le juge ne peut pas ne pas vous mettre en prison. Donc, le procureur vous met des charges, le juge ne peut pas faire autrement que de vous mettre en prison. On vous met en prison, c'est quoi ? C'est une détention provisoire. Une détention qui va durer six mois, huit mois, dix mois. Alors qu'on n'est pas encore jugé. Non, on ne vous juge pas. Pendant plusieurs mois, vous vous restez en prison, un beau jour, on vous juge, on vous dit... Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un pouvoir énorme de juge, du procureur, de son ministre et du gouvernement sur la liberté de Sénégalais. Ces libertés sont confisquées. Les libertés d'expression. Combien de télés, combien de fois on a fermé le signal d'une télé ? Libertés d'expression, les journalistes arrêtés, Pape Alégnan, comment il s'appelle, Bavakor Touré, Maud Ndiaye, Bambé TV, encore en prison, donc Pape Ndiaye, etc. Donc, les libertés de réunion, réunion, aujourd'hui, nous, F24, on veut tenir une réunion, tous les hôtels nous sommes fermés, tous presque. Vous payez, vous voulez payer, on vous dit non, on ne peut pas. Parce qu'on fait pression sur les hôteliers. Mais, attendez. Le PRP n'arrive pas à accéder à son siège. C'est janvier, donc le PRP est pur. Donc, est-ce qu'on veut tenir une réunion, une conférence de presse ? On met les cartes de la chambre devant le siège. Donc, tout est confisqué. Liberté de réunion, liberté d'expression, liberté de manifestation. F24, le 31, on était dans un jardin public, on nous renvoie. On va dans une salle, on nous renvoie. On va dans un domicile privé. Et les gendarmes trouvent là-bas monomultari, il n'y a aucun texte. Ils nous font sortir. Donc, depuis entre le 30 mai et au jour du 31 juillet, on a fait quatre demandes de manifestation qui ont été refusées. Idem pour Yéhu, idem pour FRAP, etc. Donc, liberté de manifestation, liberté même de déplacement. Pendant un bon moment, on a même ostracisé la région de Casamance. Donc, toutes les libertés. Je dis, réunion, expression, déplacement, toutes les libertés sont confisquées. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans un régime de terreur. Dans un régime de terreur, comme si les Sénégalais n'avaient pas d'autre choix que de se taire, de se terrer, d'être emprisonnés ou d'être enterrés. Ça, c'est grave. C'est grave. Oui, Fatou, justement, on a envie de continuer un peu parce que dans ce siège, justement, aujourd'hui, c'est vrai, vous avez dit, si on avait suivi l'État dans sa logique, ce serait encore la violence. Et donc, au niveau également de l'ex-parti PASTEF, on parle déjà d'un plan B. Ce qui s'inscrirait dans une logique également d'apaisement pour éviter qu'il y ait toujours une logique de confrontation avec ses conséquences terribles sur le pays. Est-ce qu'effectivement, il faut parler aussi du côté de PASTEF qu'on s'adapte à un certain contexte au nom de l'intérêt supérieur peut-être du Sénégal, de sa stabilité ? Sommage, on a donné de bonnes gages en mettant fin à sa grève de la faim. Peut-être que le PASTEF pourrait également trouver une alternative, peut-être un plan B, et participer autrement aux élections et éviter carrément le bras de fer continu. Je ne suis pas dans la tête de Jean le PASTEF, mais il faut voir les choses de deux manières. La première manière, c'est qu'on ne peut pas accepter que l'injustice et l'arbitraire s'imposent. Carrément, comme loi... Ça, il faut quand même... Nous, en tout cas, F24, nous ne l'accepterons pas. Nous menerons le combat aussi loin que possible, aussi longtemps que possible, pour que Ousmane Soukou et les autres soient éligibles. Parce que nous ne pouvons pas accepter... Et que les détenus soient libérés. Oui, tous les détenus soient libérés. Ça, c'est le combat que F24 va mener. Et je crois que PASTEF doit être dans cette logique. Maintenant, en tant que dirigeant de PASTEF, peut-être que dans leur tête, il peut se passer beaucoup de choses. Mais, en tout cas, moi, je pense que la première ligne directrice, c'est de dire Ousmane Soukou, parce qu'il n'a rien fait. Mais même dans le procès Mbainyan, Mbainyan, mais vous imaginez que c'est 29 milliards qui sont en jeu du contribuable sénégalais ? Et on discute de... Et on discute de... De diffamation. De diffamation. Si, si, c'est quand même hubiesque, cette situation-là. Donc, si Ousmane Soukou n'a pas fait de tort majeur au peuple sénégalais, à la loi sénégalaise et, évidemment, au bien au bien des Sénégalais, je ne vois pas pourquoi il doit renoncer à ça, à se présenter. Parce que, en tout cas, jusqu'à plus du contraire, tout ce qui a été porté contre lui est totalement fallacieux ou ridicule. Et donc, à peu de ce moment-là, on ne voit pas pourquoi il ne doit pas se présenter. Maintenant, la réalité... C'est une liste... Oui, la réalité peut pousser certainement à dire bon, si on n'a pas d'autre, si on ne réussit pas... Parce qu'un combat, on le mène pour le gagner. Si on ne le gagne pas, il faut également trouver une alternative. Mais... C'est plus réaliste. Mais, en tout cas, la première démarche, c'est de dire qu'il faut se battre jusqu'à ce que... soit qu'on soit rétabli dans ses droits, qu'il puisse participer à l'élection présidentielle. Pour se battre, il faut un plan d'action. Pour le F24, outre cette campagne d'information et de dénonciation, sur quel autre levier comptez-vous vous appuyer pour mener ce combat ? Écoutez, il faut d'abord dire que ce combat-là, il est dans le plan d'action que nous venons d'élaborer. Il est prévu que le 8 prochain, vendredi 8, il y aura une manifestation. Donc, cette manifestation sera certainement aussi grande ou plus grande que celle que nous avons. Mais on ne voit pas pourquoi elle ne doit pas être autorisée. Parce qu'en vérité, ce serait la cinquième fois qu'on interdirait une manifestation. La manifestation, c'est un droit. C'est inscrit dans la conscience et il s'agit juste de déclarations. Donc, nous allons faire ce qu'il convient de faire et espérons que, pour une fois, le préfet aura la magnanimité et la hauteur de comprendre que ce pays-là, l'intelligence ne doit pas être la règle, que ce n'est pas la violence qui doit s'imposer, mais c'est plutôt une démarche d'apaisement. Et la démarche d'apaisement, c'est de dire « Bon, on a trop interdit, il faut arrêter d'interdire, on va vous laisser au moins manifester. » Donc, il y a cette manifestation du 8 qui est prévue. Nous avons prévu également, mais là, ça va peut-être, on n'a pas encore déterminé les dates, des manifestations de l'ordre de la désobéissance civile. Ah. Oui. Bon, on voudrait, si les Zénégalais nous écoutent bien, si les Zénégalais nous comprennent bien et vont avec nous, qu'on puisse initier progressivement des opérations Sénégal au ralenti ou Sénégal à l'arrêt. Dakar au ralenti ou à l'arrêt. On peut, par exemple, pendant une heure de temps, demander que tout le monde se travaille, que les taxis se travaille, que tout le monde pendant une heure de temps, pendant quatre heures de temps, pendant une journée. Donc, progressivement, on voudrait initier ces démarches-là pour que les gens qui sont d'accord qu'on est à trop de violence, qu'il y a trop de morts, trop de blessés et qu'il faut tourner la page et qu'il n'est pas question d'accepter que M. Makisal et ce gouvernement nous en imposent. Nous imposent, évidemment, cette justice qui fait que les gens du pouvoir sont garantis d'une impunité totale. Ça, c'est connu. On a vu comment tous les gens qui ont détourné l'argent, de l'argent public, ceux qui ont fait dans les faux billets de banque, les passeports diplomatiques, sont presque laissés à l'air libre. alors qu'il suffit de poster dans un Facebook que tu as six mois de prison. Donc, il faut qu'on arrête ça. Et de ce point de vue, évidemment, nous pensons que les Sénégalais vont nous suivre et dans une démarche pacifique, vont nous accompagner pour montrer au gouvernement que nous, on n'est pas pour l'arbitraire et nous voulons un changement dans la paix. Un changement dans la paix et c'est possible. ce n'est pas à M. Makissal de nous imposer un président. Il ne peut pas l'accepter. Bon, on lui a accordé tous les privilèges pendant 12 ans. Il doit partir, il part et il nous laisse, il laisse le peuple souverain choisir librement en qui il a confiance. Et ça, donc, c'est notre démarche. On envisage également, on n'exclut pas de faire ce qu'on a appelé un tentamard illuminé, un vacarme illuminé. Le vacarme illuminé, c'est une sorte de concert de siffler, de siffler, de vous poser là, de klaxon, de casseroles aussi, ah oui, tout ce que les gens peuvent avoir pour faire du vacarme et peut-être s'il y a possibilité d'avoir des torches allumées la nuit pour montrer que nous voulons la paix, la vérité dans la paix. Mais est-ce que ces stratégies seront payantes, M. Mbocci ? Écoute, il faut essayer. Ça veut dire qu'il faut essayer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été essayées. Oui, il faut essayer. On a vu ce que ça produit. Maintenant, il faut essayer autre chose. Si ça ne marche pas, on va essayer autre chose. Donc, l'essentiel, c'est qu'on soit dans une démarche pacifique, républicaine, de contester l'arbitraire, de contester la violence répressive et la violence est sûre. Hassan ? J'ai deux séries de questions, je ne sais pas par laquelle commencer. Peut-être plus poser toutes les deux. M. Bocci, vous disiez que son con n'a rien fait, mais en réalité, le procureur lui reproche beaucoup de choses, notamment le gâts-sé-gâts-sœur et peut-être les appels à la violence. Samuel Do, tout ça, on cite souvent ce genre de... Ils appellent à l'insurrection. ...l'insurrection, des choses comme ça. D'ailleurs, vous avez vu les chefs d'inculpation, les derniers chefs d'inculpation qui sont très lourds. Et l'autre aspect, bien sûr, c'est le fait que, pour moi, est-ce que vous ne risquez pas sous peu de laisser le terrain aux politiques ? Parce que sous peu, on est presque en pré-campagne et il y a le parrainage, les gens, vous risquez tout de suite de laisser dans sous peu de temps le terrain aux politiques pour déployer, se déployer un peu parce que bientôt ce sera les élections et vous risquez de vous retirer. C'est ça un peu ma préoccupation, c'est d'abord le fait que Sonko lui-même peut-être qu'il a péché peut-être par inexpérience politique par moment dans sa communication et l'autre aspect, c'est le temps. Est-ce que vous aurez le temps d'ici les élections où vous risquez de laisser sous peu le terrain aux hommes politiques ? Oui, quand je dis que Sonko n'a rien fait, c'est par rapport aux accusations dans l'affaire Mambayna et dans l'affaire Adjissa. De ce point de vue, les élections me semblent fallacieuses et légères. Absolument. Maintenant, étant donné qu'il a été poursuivi avec acharnement, persécuté même, il a acculé de toutes parts, il a réagi. Cette réaction, elle est proportionnée ou disproportionnée, peut-être qu'il y a des écarts de langage qui nous avait... Parce que ce qu'ils appellent l'appel à l'insurrection, c'est un appel à résistance. Mais Makissal a dit la même chose en 2012, 2011, il a dit exactement les mêmes choses. Mais ce que le régime de Ablaywad pouvait tolérer, le régime intolérant et répressif de Makissal ne l'a pas toléré. c'est ça, c'est pourquoi on parle d'insurrection. Maintenant qu'il y a des écarts par rapport à la justice, etc., c'est des choses possibles, mais moi, je dis que c'est des réactions par rapport à une cause. Donc, il faut quand même qu'on fasse la différence entre la cause et l'effet. La cause est plus importante que l'effet. Et c'est des effets qui sont là, donc demandes de résistance, qu'il y ait des... etc., ça, c'est des effets qui sont liés à des causes. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit que, étant donné que du point de vue des actes qu'il a posé, il n'y a pas de contentieux avec le contribuable, l'argent du contribuable, etc., etc., donc on doit pouvoir le libérer. Maintenant, évidemment, tous ces charges-là, comme j'ai dit, sont liés au fait que les gens qui nous dirigent sont eux-mêmes terrorisés et c'est proportionnellement à cette terreur-là qu'ils sont en train, qu'ils ont été amenés à poser toutes ces charges-là contre son coup. que F24 soit plus ou moins tétanisé ou léthargisé par les politiques, ça, il faut s'y attendre un peu parce que depuis déjà, ils sont déjà sur le terrain. Ce sera difficile, hein ? Les uns sont à Paris, les uns sont à Fatigue, les autres sont à l'économie. Dans la campagne, après-campagne. Oui, mais n'empêche, ils vont quand même avoir la présence d'esprit de laisser quelques représentants, même si dans les manifestations, ils ne sont pas tous présents. Il y a quelques représentants qui sont là. L'essentiel, c'est qu'ils contribuent. L'essentiel, c'est qu'ils participent. Quand on voudra faire, par exemple, un appel pour la manifestation du 8, que tous s'y mettent. Bon, même s'ils sont des engagements ailleurs, ils ne peuvent pas être présents, mais ils auront des représentants qui sont là. Donc ça, c'est un fait qui est là, il faut en tenir compte. Alors, quelles leçons tirez-vous, M. Mbote, de cette guerre d'intellectuels autour de la démocratie et des libertés au Sénégal ? Des guerres d'intellectuels ? Il y a des intellectuels qui sont pour le progrès, qui sont pour la vérité, des intellectuels qui refusent de se taire quand l'arbitraire sévit. Il y a d'autres intellectuels servils. qui sont là, mais Hitler avait ses turiféraires. Oui, les Goebbels, Green, Himmler. M. Mbote, avait ses turiféraires. Tous les régimes qui sont à la limite, même dictatoriaux, ont des turiféraires. Il y a des gens qui sont là pour applaudir. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne théorisent que pour leurs intérêts. Et ça, on l'a vu, on l'a vu avec le troisième mandat. Ce sont ces gens qui ont dit que le troisième mandat est impossible, qu'il est illégal, qu'il est illégitime, qui sont revenus nous dire non, non, c'est un cinquième, c'est un deuxième quinquennat. C'est une demande sociale. Mais ces gens-là... Et après, tu félicites Maki s'ils ne se présentent pas. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont d'intellectuels ? C'est des diplômés. C'est de grands diplômés. Mais qui ont pratiquement abandonné leur posture d'intellectuels. Parce qu'en vérité, un intellectuel véritable, c'est quelqu'un qui écoute, qui parle au nom du peuple, qui parle au nom du peuple, qui même indique le chemin à suivre. C'est en tout cas ce que tous les combattants comme Sartre avaient déjà indiqué. Donc Camus, etc. Vraiment, Franz Fanon, c'est ça qu'ils ont enseigné. Le véritable intellectuel, ce n'est pas celui qui est au service de nos pouvoirs, qui est servile à un pouvoir, c'est quelqu'un qui est aux côtés du peuple. Donc, les Abdelkader Bouy, les Mamoudou, etc., les Boris Diop, Félun Sarr, nous leur tirons le chapeau. C'est des gens courageux. Professeur Serine Diop. C'est des gens Serine Diop. C'est des gens qui sont courageux et qui sont aux côtés du peuple, qui écoutent le peuple et qui sont contre l'arbitraire. Et ces gens-là, évidemment, ils méritent qu'on les félicite, qu'on les encourage. Les autres, je ne crois pas qu'ils méritent encore de tirer l'intellectuel. Si vous prenez le cas de Major Fall, qui vous dit que quand il parle en tant que ministre, il est ministre, ça veut dire qu'il s'est dépouillé de tout ce qu'il pouvait faire de lui un intellectuel pour être un politicien à la solde d'un pouvoir. Hassan, nous pouvons peut-être passer au coup d'État. Oui, bien sûr. C'est aussi l'actualité. Je vous laisse aborder ce chapitre. Nous n'avons pas plus de 7 minutes. Ah oui, d'accord. C'est justement aujourd'hui, la série de coups d'État. Et bizarrement, dans les pays qui parlent français, moi, j'ai dit comme ça, seulement dans les pays qui parlent français, il y a énormément de coups d'État maintenant, comme dans les années 80, avec des motivations différentes. Mais le résultat reste le même. C'est que les mutants restent. Et les ministères sont là, du moins. Et le problème, c'est justement cette justification nouvelle. Voilà, c'est un peu la France-Afrique, lutte contre, pour la souveraineté des pays africains. Une sorte de populisme mêlé, de, je ne sais, de nationalisme, avec parfois le soutien d'une certaine frange des populations africaines. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette nouvelle donne, justement ? D'abord, il faut remarquer que vous avez dit que ce sont les pays francophones. Oui, absolument. Et c'est une tare. Lorsqu'on parle des pays les plus avancés en Afrique, on ne sait presque jamais un pays francophone. La même mise de la France, le genou de la France sur le coup des Africains, de l'Afrique, est encore très forte. Encore là. Et là, évidemment, il s'agit de se libérer de cette même mise de la France. Absolument. Et le sentiment que la France doit dégager, ce sentiment, évidemment, est de plus en plus fort et se manifeste de manière tout à fait violente. Maintenant, un coup d'État, il ne faut pas le souhaiter. Parce qu'en vérité, le rôle des militaires, comme on dit souvent, c'est de défendre le pays contre les agressions étrangères. C'est de sécuriser un pays. Ce n'est pas d'aller au pouvoir. Ils sont payés, formés pour être dans les casernes. Absolument. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas, en tout cas, encourager un coup d'État. Maintenant, ce qui est modéreux dans nos pays-là, en particulier dans nos pays africains, francophones, c'est qu'il y a des coups d'État institutionnels. Permanents. Permanents. Contre les constitutions. Mais oui, le Bongo là, mais c'est quoi ? Il a perpétré les coups d'État la famille Bongo pendant 50 ans. C'est la même chose pour Erdeman. C'est la même chose pour Biya. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Denis Sassengoso, Congo. Oui. Ce que Ouattara a fait, c'est un coup d'État. Oui. Il a fait un coup d'État. Ils sont là depuis longtemps. Donc, ce que voulait faire, Makizal, c'est un coup d'État. Donc, ce sont ces gens-là qui finalement donnent un peu raison aux militaires qui se rebellent. Et c'est malheureux parce que c'est eux qui sont là au service de la France. Qui sont là au service des intérêts étrangers. Qui ont des... Combien on a dit que la famille Bongo a dans les banques françaises. Énormément d'avoirs. Le Mobutu, etc. Ils ont leurs avoirs. C'est cette décolonisation des mentalités qui n'est pas encore à l'ordre du jour chez ces gens-là. qui sont plus français qu'africains. Et donc, c'est ça qui fait que la montée du populisme évidemment se développe de plus en plus. Parce qu'il y a un sentiment qui veut que on a les possibles de s'en sortir mais on ne peut pas s'en sortir avec des dirigeants qui ne veulent pas nous sortir du sous-développement. Qui ne veulent pas nous sortir de la colonisation. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un sentiment qui se réveille, qui dit, bon, il faut peut-être aller dans ce sens-là même si on ne croit pas trop. Les militaires qui vont au pouvoir, ils vont dire ce que les gens pensent tout bas. Il faut... maintenant, il reste à savoir qu'en est-il du coup d'état du Tricabonais ? Est-ce que c'est pas... C'est vraiment un coup d'état de la même veine ? De la même veine que ce qui s'est passé au Mali ? Non, c'est pas la même chose. Bon, donc, c'est ça le drame. Parce que ça veut dire que la France-Afrique reprend du poids de la bête. Parce que, d'ailleurs, Ali Bongo, qui parle anglais, lorsqu'il réagissait, il ne va pas parler français. Il paraît qu'il était vraiment fâché contre la France. Au point qu'il a parlé en anglais. C'est très clair. Et c'est ce que nous craignons également au Sénégal. Ce genre de scénario. Ce genre de scénario-là, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est que les militaires soient proches du peuple, soient dans la préservation, la stabilité, la sécurité à l'intérieur des frontières. Et vraiment, nous nous condamnons les formes coups d'état. Mais nous comprenons que des patriotes, puissent à un moment donné, dans l'armée, prendre le pouvoir pendant quelque temps pour le restituer. Pour le restituer après avoir, évidemment, nettoyé les écuries de JAS. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, ce que je n'ai pas terminé de dire dans le mémorandum, c'est justement, ou dans le plan d'action, c'est que nous, on est en train de travailler à terminer le dialogue du peuple. Et dans ce dialogue-là, il s'agit de créer des conditions de réfléchir sur les conditions de tourner la page du présidentialisme en achetant. Plus jamais ça. Puisque depuis 1960, on a des présidents qui ont tous les pouvoirs, qui font ce qu'ils veulent, ils font créer les conditions pour qu'en 2024, au moins, on puisse tourner la page. Et donc, de ce point de vue... Une sorte d'assise nationale bis. Voilà. Pourtant, M. Mboc, vous avez dit que vous nourrissez les mêmes craintes pour le Sénégal parlant des coups d'Etat. Le caractère républicain de notre armée est pourtant tout le temps chanté. Est-ce que vous avez aperçu des signaux qui vous permettent d'avoir peur pour notre pays ? Non. C'est peut-être moins du point de vue du caractère républicain de notre armée que du point de vue des manigances qui peuvent venir et du pouvoir et de l'extérieur. Parce que, dès lors qu'il y a des troubles, le pays devient vulnérable. Oui. Et cette vulnérabilité... Surtout que nous allons vers l'exploitation du pétrole du gaz. peut entraîner n'importe quel scénario. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on réfléchit, on émet des hypothèses. OK. Donc, la meilleure hypothèse, c'est vraiment qu'on ait un changement dans la paix. Ça, c'est la meilleure... Une transition démocratique. Maintenant, évidemment, tout le reste est possible. On est dans ce domaine des possibles et il faut craindre tous ces schémas qui sont mauvais pour notre Sénégal et travailler à ce que le meilleur schéma puisse s'établir définitivement. Surtout que, comme le dit Hassan, le pétrole et le gaz attirent. Et nous allons bientôt vers l'exploitation de ces ressources. C'est exposé. Merci, M. Maud, d'avoir été notre invité. Ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci. Je souhaite beaucoup de succès à votre entreprise. Merci. Je souhaite vraiment que les Sénégalais se mobilisent pour la paix pour la paix du côté de la radio. Merci à Marie-Maud, pour le maquillage et le service. Passez un très bon week-end. Nous nous retrouvons samedi prochain pour un autre grand oral. Réécoutez celui-ci lundi à 18h sur EMIFM. Excellent week-end à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501